Le groupe Veieco s'est attaché à présenter quatre scénarios stratégiques pour les exploitants à l'horizon 2030. Et moi je vais vous présenter le scénario stratégique avantages contractuels. Donc cet avantage repose sur une stratégie de segmentation et de contractualisation de toute ou partie de sa production. L'exploitant va être en recherche de sécurisation dans cet avantage-là. Pourquoi ? Parce que le modèle agricole est chahuté aujourd'hui avec l'apparition de grandes fermes qui potentiellement sont compétitives en termes de volume et de prix. Et donc moi en tant qu'exploitant je peux être amené à me poser des questions par rapport à cette compétitivité. Et je sens que je n'ai pas tous les atouts requis pour me battre sur la scène mondiale, notamment sur le marché des commodités. Donc je vais aller chercher une production qui va mieux valoriser, donc en respectant un cahier des charges par exemple, et essayer de répondre à des demandes sociétales. On voit aujourd'hui naître tout un tas de demandes autour du 100% à herbes, du sans antibiotiques, du sans résidus de pesticides. Donc je vais mettre quelques contraintes de production que je vais chercher ensuite à valoriser. Cela va m'obliger à chercher dans mon environnement proche quels sont les acteurs économiques qui peuvent valoriser de telles productions. Et ensuite à moi de respecter ce cahier des charges, de changer mes pratiques pour répondre à cette demande. Pour autant je devrais continuer d'être agile parce qu'en fait ce cahier des charges continuera d'évoluer, et peut-être que dans trois ans j'aurai un autre cahier des charges à respecter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501